Bonjour à tous ! On vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans ma bibliothèque de confinement, voilà, chez moi à la maison. Et du coup je voulais vous parler un petit peu des lectures que j'ai faites pendant cette période qui est un peu compliquée. Donc je vais vous parler des livres que j'ai lus et puis après je vous ferai un petit point sur les autres lectures que j'ai plus lus pour la période. Donc on va commencer avec le premier livre que j'ai lu pendant cette période qui s'appelle The Hate U Give la haine condom qui est un roman de N.J. Thomas aux éditions Nathan qui a été adapté en film il n'y a pas longtemps. Donc la thématique ça se passe aux Etats-Unis à l'époque actuelle dans un ghetto noir. Donc la jeune fille le personnage principal star est noire et puis elle se rend dans une soirée où elle retrouve un ami à elle d'enfance qu'elle n'a pas vu depuis longtemps. Et en fait il y a des coups de feu pendant cette soirée parce que c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Donc ils s'échappent tous les deux et ils lui proposent de la raccompagner chez elle. Sauf que deux jeunes noirs dans une soirée qui sont au volant d'une voiture ils sont contrôlés par la police. Et au cours de cette arrestation le jeune garçon va se faire assassiner par le policier devant ses yeux parce qu'il s'est penché à la fenêtre pour demander si elle allait bien. Et le policier a paniqué, il lui a tiré dessus et il l'a tué. Et du coup c'est pas la première fois que ça arrive puisque son autre meilleur ami de l'enfance, quand elle avait 10 ans, a été tué dans une fusillade juste devant chez eux dans la rue comme ça par une fusillade. Donc star elle va devoir témoigner, aller à la police pour dire ce qui s'est passé pour savoir si le policier va être inculpé ou pas. Donc c'est vraiment super, c'est très très fort. Et ça nous donne un peu une idée de ce que sont les Etats-Unis à notre époque. Donc c'est un très très beau roman. Et du coup pour continuer dans la thématique pas très drôle de la vie aux Etats-Unis, j'ai lu aussi ce livre qui s'appelle Un Livre de Martyrs Américains qui est le dernier roman de Joyce Carol Oates, donc une grande autrice américaine et qui nous parle cette fois-ci de l'avortement et du droit ou non à l'avortement aux Etats-Unis. Donc en fait c'est l'histoire d'un homme qui est très croyant et qui décide un jour, parce que Dieu lui a parlé, d'aller assassiner un médecin qui fait des avortements sur des jeunes fous. Voilà et du coup c'est un gros roman qui fait 860 pages et on rentre vraiment dans la vie de cet homme, pourquoi il a fait ça, sa famille, quelles sont les répercussions sur sa famille, comment il est arrivé là et on a aussi le point de vue de la famille de celui qui a été assassiné. Donc c'est vraiment un roman très très intéressant. La période a fait que c'est très intéressant de lire ça parce que ça prend du temps et que là en confinement on a un peu plus de temps parce que les 860 pages il faut les lire en plus. enfin c'est pas un thème très très facile à aborder mais c'est un très beau roman. Et du coup le troisième livre dont j'avais envie de vous parler, que j'ai lu, c'est le manga Monster. Donc j'ai commencé il y a longtemps parce qu'en fait il y a 18 tomes qui sont réunis ici dans des éditions où il y a deux tomes à chaque fois donc neuf volus. Ça prend un petit peu de temps à les lire et du coup j'ai fini hier soir et vraiment cette série de manga c'est un truc de fou. Parce que il y a énormément de personnages, il y a plein de choses qui se passent, on se promène dans toute l'Europe d'un tome à l'autre et c'est vraiment extraordinaire. Les dessins sont d'une qualité folle avec des personnages qui ont des expressions, des physiques très très bien dessinées. Voilà donc ça c'est vraiment une série de manga qui est très prenante et vraiment je pense que j'aimerais bien la relire pour tout revoir depuis le début parce qu'il s'est passé tellement de choses qu'il y a des choses que j'ai oubliées et pour vraiment comprendre la fin je pense que je vais le relire voilà. Et alors en plus la fin c'est extraordinaire donc c'est un peu sous format de thriller c'est-à-dire qu'il y a un tueur en série qu'on essaie d'attraper depuis le début et on attend qu'une chose c'est que Kenzo Tenma qui est neurochirurgien à la base il arrive à l'attraper. Voilà donc c'est vraiment une série qui m'a tenu au trip d'ailleurs j'ai fini hier soir mais depuis j'arrête pas d'y penser et du coup je me dis mais quand même cette fin c'est bizarre je crois que j'ai pas tout compris faudrait que je relise tout enfin c'est vraiment une série qui est super et que je conseille à tout le monde de lire. Alors dans une deuxième partie je vous ai dit qu'on a fait un petit point lecture là sur ma lecture pendant le confinement et du coup je vais vous présenter des livres que j'ai prévu de lire pour les semaines qui arrivent. Donc le premier ça s'appelle Terrienne de Jean-Claude Mourlevat aux éditions Paul Fiction. Alors Jean-Claude Mourlevat c'est un auteur français qui est super connu, qui fait des romans jeunesse de fantastique et de fantaisie. Donc c'est un auteur que j'ai envie de lire depuis longtemps et celui là c'est un que j'ai à la maison depuis longtemps. On l'a également à la médiathèque et comme je voulais le lire je l'ai mis dans ma pile à lire actuelle. Voilà pour le promo. Ensuite un livre que j'ai emprunté à la médiathèque qui s'appelle Évasion de Benjamin Wittmer aux éditions Gallmeister. Donc les éditions Gallmeister avec les collègues de la médiathèque on est très très fan de cette maison d'édition. Premièrement pour les couvertures qui sont juste magnifiques et puis en général c'est des récits américains qui sont vraiment très bien écrits et très intéressants. Donc là j'ai même pas lu la quatrième de couverture et je vais me laisser surprendre par ce roman. Ensuite je reviens un petit peu sur de la jeunesse parce que c'est un petit peu mon credo avec Le Livre de Perles de Timothée de Fontbelle. Alors Timothée de Fontbelle on ne le présente plus, c'est un auteur jeunesse qui est hyper connu et qui fait des romans en général qui sont vraiment super bien. notamment Van Gogh ou Toby Lohlenes qui ont été des grandes sagas très connus en ado. Et du coup j'avais emprunté celui-ci, Le Livre de Perles, pour encore une fois me laisser surprendre par ces belles histoires qui sont super chouettes. Ensuite, Tommy Orange, Ici n'est plus ici, de Alvin Michel. Donc ça c'est un roman de la rentrée littéraire que j'avais acheté, qui est également disponible à la médiathèque. Et qui parle de la thématique des indiens aux Etats-Unis, des amérindiens, qui est une thématique que j'affectionne particulièrement aussi depuis quelques années. Tommy Orange. Et puis du coup je reviens un petit peu dans la bande dessinée avec Moi ce que j'aime c'est les monstres de Emile Ferris, qui a eu le fauve d'or à Angoulême l'année dernière et que je n'avais toujours pas lu. Donc là je me suis dit que le confinement c'était la bonne solution pour le lire. Puisque là encore une fois c'est pareil, c'est de la bande dessinée. Mais c'est hyper dense, il y a beaucoup beaucoup de choses à lire, à voir, à regarder. Puis c'est un dessin très particulier puisque Emile Ferris en fait elle a perdu sa main lors d'un accident je crois. Et en fait elle dessine avec un crayon blic scotché sur sa main. Donc le dessin est fait tout au crayonné comme ça au blic. Et du coup je suis curieuse d'en savoir un peu plus et de lire ce livre. Donc vous pouvez aussi retrouver toutes nos critiques et nos avis en ce moment avec les collègues. On est en train de mettre tout sur le site papillonlecture.fr. Donc si vous aussi vous avez lu des livres, si vous avez envie de partager vos coups de coeur, vous pouvez les mettre sur le site Papillon Lecture. Et aussi sur la page Facebook de la médiathèque que vous connaissez. Voilà. Donc on attend vos avis, on attend vos retours sur ce genre de petites vidéos. Et puis je vous souhaite un bon confinement puisque ça va durer encore 4 semaines. Voilà. Merci, au revoir.